Citrouilles taillées, déguisements prêts et bonbons à distribuer, ça y est, Halloween est là ! Et si je vous disais que cette fête a plus de 2000 ans, est-ce que vous seriez prêts à me croire ? Les origines d'Halloween remontent à l'époque des Celtes, lors de la fête de Sawin, il y a environ 2000 ans. En fait, à cette époque, les Celtes fêtaient la nouvelle année le 1er novembre. Ce jour marquait la fin des récoltes et le début de l'hiver. Mais surtout, ils croyaient que la veille, c'est-à-dire le 31 octobre, la barrière entre notre monde et celui des esprits devenait particulièrement fine. Et comme personne n'a envie d'être hanté, les druides allumaient de grands feux en plein milieu du village, les villageois déguisés se réunissaient et ils éteignaient toutes les lumières et de garder pour seule lanterne un navet sculpté. Le tout dans le but d'éloigner les mauvais esprits. Mais avec l'arrivée du christianisme, le 31 octobre, c'est surtout devenu la veille de la Toussaint. Sawin est donc remplacé par All Hallows Eve, qui signifie la veille de tous les saints, et puis, en raccourcissant, Halloween. C'est finalement aux États-Unis que Halloween connaît un véritable élan de popularité. Au milieu du XIXe siècle, les Irlandais fuient la grande famine et s'installent en Amérique du Nord. C'est là qu'ils popularisent Halloween. La fête évolue, change au cours des années, jusqu'à devenir celle que nous connaissons aujourd'hui. Avec les costumes effrayants, les histoires d'horreur. Les navets sculptés ont été remplacés par des citrouilles. Et bien évidemment, le plus intéressant, les bonbons.